Mademoiselle Laura Duweb nous indique assez souvent qu'il y a des blogueuses qui vous permettent, madame, mademoiselle, de partager vos bonnes adresses. Mais est-ce que ces adresses existent pour les hommes ? Question posée à Laura. Oui, il y a un garçon qui a créé mon blog de mec.fr. C'est génial. Ce n'est pas uniquement des bonnes adresses, c'est qu'il teste tout. Vous savez, les filles sur Internet, elles vous disent « j'ai essayé la nouvelle crème de telle marque, elle est efficace, pas efficace ». Lui, il teste tous les produits de beauté, il est génial, et tous les déodorants. Alors, je ne sais pas qui les fait sentir, mais il a testé un nombre de déodorants assez incroyable. Tous les crèmes pour les pieds, même des sous-vêtements. Et on peut réagir, nous, les femmes, en disant « est-ce que ça nous plaît ou est-ce que ça ne nous plaît pas ? » Mais ce ne sont que les cosmétiques ? Non, les cosmétiques, les vêtements, les produits culinaires, ils testent tout. La mode, je ne sais pas s'ils testent les femmes, ce n'est pas précisé sur le blog. Pardon ? Je ne sais pas s'ils testent les femmes également. Elle ne l'a pas dit. Elle ne l'a pas dit. Non, non, je n'ai pas entendu. Merci, merci beaucoup, Laurent. À plus tard. Non, non, je n'ai pas entendu. La météo, c'est avec Nathalie Riouet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada